La vie en vrai, je vous le disais, la révolution de l'impression 3D. Nous en parlons donc à l'occasion du salon Global Industrie qui se tient à Villepinte, jusqu'en milieu de semaine, nous y serons en direct tout à l'heure avec Philippe David et les Vraies Voix entre 17h et 20h. Nous parlons donc de l'impression 3D. Alors certains vont se dire, mais alors de quoi s'agit-il précisément ? Voyons ça avec Anthony Sediki, bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'une start-up qui s'appelle Cosmix. Cosmix. Cosmix, c'est ça ? 3D. 3D. Basé en région parisienne, dans l'Essonne. Alors que faites-vous en 3D ? Et on va peut-être rappeler ce qu'est l'impression, évidemment, 3D. Ça avait été annoncé comme l'un des grands mouvements révolutionnaires il y a une dizaine, une quinzaine d'années. Ça avance progressivement en France, peut-être un petit peu moins vite qu'aux Etats-Unis. On aimerait que ça avance plus vite, on ne va pas se le cacher, mais ça avance bien, on prend des parts de marché de plus en plus importantes, on construit de plus en plus de choses au fur et à mesure des années. Donc on voit une évolution progressive et stable, c'est ça qui est rassurant. Je préfère ça plutôt qu'une grosse explosion d'un coup où tout s'écroule. Donc non, ça avance bien. Qu'est-ce qu'on fait en 3D aujourd'hui ? Parce qu'on allait jusqu'à dire il y a quelques années, vous voyez cette maison, on va pouvoir la reconstruire en 3D. Est-ce qu'on peut aller jusque-là alors qu'on fabrique des... Tiens, on peut fabriquer des micros, un tas de choses. On reproduit en 3D. Tout à fait. C'est des imprimantes, évidemment, version majeure. Exactement. Alors l'impression 3D de bâtiment se fait aujourd'hui. Donc bonne nouvelle, ça fonctionne. On peut produire... Il y a différentes technologies en impression 3D. Donc on peut aller de la pièce de très haute technologie, en acier, en titane, en aluminium, en céramique, ou en pièce polymère, ou polymère haute performance. Donc les polymères, c'est tous les plastiques qui nous entourent. Donc tout ce qui est en plastique peut être fabriqué en impression 3D. Là où l'impression 3D devient vraiment très intéressante, c'est sur les moyennes séries et sur la personnalisation où on est en capacité de faire des pièces très compétitives avec très peu de stockage, pour ne pas dire pas du tout. Comment ça fonctionne, justement, le 3D ? Quel produit vous mettez dedans ? Et comment ça... Évidemment, ça ressort derrière. Est-ce que c'est la pièce toute fabriquée qui ressort une fois que vous avez mis les produits, le matériel, en fait, dedans ? Les ingrédients, en quelque sorte. C'est une excellente question. Je vais parler de ma technologie pour éviter qu'on s'éparpille. De notre côté, on utilise du fil fondu. Donc on va utiliser une bobine de filaments de différentes matières qu'on va faire fondre à une certaine température et déposer couche après couche. Il faut imaginer un peu comme une photocopieuse où vous allez reproduire plein de couches comme ça, successives les unes sur les autres, jusqu'à fabriquer votre pièce. Pourquoi est-ce qu'on a choisi cette technologie ? Parce que c'est la seule qui ne nécessite pas de post-traitement. Donc pour répondre à votre question également, oui, en impression 3D, des pots de fil, on imprime des pièces, on les sort et elles sont tout de suite utilisables. Qu'est-ce que vous faites, vous, alors ? Vous avez commencé justement par des produits médicaux. On a fait des produits médicaux avec le mouvement associatif Visière Solidaire que j'ai présidé pendant le Covid, ce qui a donné justement l'idée de créer cette société, de devenir fabricant-concepteur d'imprimantes 3D. Ce qu'on voulait justement est en capacité de déployer ce qu'on appelle la fabrication distribuée grâce à l'impression 3D. C'est ce qui s'est passé pendant le Covid. On produisait au plus proche du besoin pour livrer en proximité. Qu'est-ce que vous produisiez ? On produisait des visières de protection. Des visières de protection ? Oui, avec énormément de bénévoles. Oui, oui, c'est ça. Et aujourd'hui, vous avez enchaîné sur ça, sur ces produits médicaux, mais pas seulement. Pas seulement. On produit des pièces pour l'industrie, beaucoup. Des pièces pour les machines. Une grosse partie des pièces dans les machines sont imprimées en 3D, montrant ainsi la capacité de précision de nos machines. On fait des pièces également pour des forces armées, on fait des pièces pour le milieu médical, on fait des pièces pour les magasins de bricolage, on a fait des luminaires en 3D. Et on s'attend toujours à de la petite pièce quand on parle d'impression 3D, mais on fait de la pièce assez grande avec du volume surtout. Est-ce que c'est vraiment l'avenir de l'industrie ? La 3D, l'impression 3D comme ça ? C'est en effet une nouvelle technique, un nouveau procédé de production qui va bouleverser notre façon de consommer. Oui, c'est ça, on dit bouleverser, mais par exemple les voitures. Moi, je m'attendais à ce que, quand on a annoncé cette grande révolution au milieu des années 2000, à ce qu'on fasse des voitures en 3D également, avec ces grosses imprimantes. On a des pièces qui sont fabriquées en 3D sur certaines voitures, aujourd'hui beaucoup en compétition, même sur les motos. Ce qui est important à savoir, c'est qu'on parle quand même de sécurité sur les véhicules, également sur l'industrie, on n'a pas envie de prendre de risques, et on avance et on remplace l'outil de production petit à petit. On ne va pas remplacer tous les outils de production existants, ils sont déjà très efficaces. En revanche, on va venir en complément pour devenir plus efficace sur certains sujets où l'industrie traditionnelle, si je peux l'appeler comme ça, et pas forcément dans sa simplicité et sa facilité. Oui, Anthony Sédiki, on dit aussi que c'est un moyen, justement, d'amorcer la transition énergétique et écologique, parce qu'on peut faire du recyclage avec l'impression 3D. Les ingrédients que vous mettez pour fabriquer des pièces. Certains fabricants utilisent de la matière recyclée. Toute la filière, je ne vais pas vous vendre un rêve qui n'existe pas encore aujourd'hui, mais certains fabricants font bien évidemment l'effort aujourd'hui de commencer à monter des filières de recyclage, mais vous savez que ça prend du temps. Le marché naissant commence tout juste à se stabiliser, mais ces pratiques sont déjà en tête. Excusez-moi du coup, l'avantage au niveau de l'impression 3D, également l'économie d'énergie, et le fait d'éviter du surstockage et du coût du déchet. Oui, bon, vous serez tout à l'heure au salon Global Industrie à Villepinte. Tout à fait. Vous exposez. Pour vous, c'est quoi ? C'est un tremplin pour essayer de se développer, parce que votre start-up est là 3-4 ans, c'est ça ? Trois ans. Trois ans. Vous avez une douzaine de salariés. Oui. Vous dégagez des bénéfices ou pas encore ? Parce qu'aujourd'hui, on va y arriver sur cette fin d'année. Oui, bon, il faut garder le moral, quoi. On l'a toujours. En tant qu'entrepreneur, on est obligé. Oui, absolument. Merci beaucoup, Anthony Sédiki. Cosmix 3D. Donc, c'est ça, cette entreprise qui fait de l'impression 3D, qui sera donc au salon Global Industrie à Villepinte, où nous y serons en direct tout à l'heure avec Philippe David entre 17h et 20h et l'ensemble des vraies voix. On va parler aussi de l'industrie française avec Eric Revelle. Ce sera tout à l'heure à 7h20. Dans quel état est-elle, cette industrie française ? Elle a été beaucoup décriée. On l'a un peu abandonnée, mise de côté il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, ça repart progressivement. C'est indispensable, évidemment, pour la France. Il est 6h44. Dans un instant, les grands titres de l'actualité.